L'objectif du set L'objectif de cette opération, c'est de renforcer le contrôle des engins navals et fluidifier le déplacement sur la lagune. Nous voudrons accentuer la coopération et la synergie des actions des différents acteurs impliqués, garantir la sécurité des passagers du transport lagunaire ainsi que des personnes et des biens sur les plages. Pour cela, nous avons déployé des moyens humains et matériels. Et comme vous avez pu le constater tout à l'heure, la phase préparatoire de notre dispositif est quasi achevée. À Abidjan en particulier. Et dans la région maritime est en général. Le même dispositif, il est à Signe, il est à Passat, il est à Jacquesville, il est à Saint-Pédro comme je l'ai dit et il est à Pérébi. La phase opérationnelle commence bientôt et donc il s'agira d'assurer la coordination des activités des équipes et des acteurs depuis le poste de commandement. Cise à la base. On a alloué des ressources adéquates, humaines et matérielles. Les arrondissements, les différents services en leur personnel, le nombre par moment peut paraître insuffisant. Donc il a fallu mobiliser d'autres agents qui font un renfort à ces services-là, qui vont faire ce travail. Nous allons collaborer avec les autres forces de défense et de sécurité pour qu'en cas de cas, l'intervention soit plus rapide que possible. Pour ce qui est de transport lagunaire, d'abord nous allons sécuriser les quais. On va sécuriser le transport fluido-lagunaire. Nous allons veiller au plan de circulation. Nous allons essayer tant bien que pas et faire en sorte à éviter un incident majeur au niveau de ce type de transport. Merci d'être venu. Merci de nous avoir écouté.